Alors le plan des peintres populaires, c'est aujourd'hui un placement excessivement précieux puisque c'est le seul placement encore existant sur la place qui ne présente aucune fiscalité, qu'on soit en sortie en capital, c'est-à-dire en rachat partiel, ou en rachat total, ou en rente viagère. Alors son PEP, il faut absolument le conserver, même si on l'a ouvert avec une somme minimum pour prendre date, tout simplement parce qu'aujourd'hui on peut continuer à l'alimenter, ce PEP, et également profiter des avantages fiscaux que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire la non-fiscalisation de tout retrait ou rente. Effectivement, l'épargnant peut être un petit peu dépité par rapport à l'érosion des rendements qu'on a pu constater, en tout cas que moi j'ai pu constater à partir de 2005, puisque l'avantage fiscal et la fin de la commercialisation de ce produit a fait qu'on était sur un placement avec une fiscalité un petit peu inouïe, et malheureusement les réseaux généralistes en ont profité pour un petit peu baisser le rendement de ces PEP au détriment, quelque part, des intérêts des épargnants. Mon conseil, c'est de ne surtout pas fermer son PEP. Pourquoi ? Parce qu'on va sinon refiscaliser sur une autre solution d'épargne les sommes et les intérêts générés sur ce fameux plan d'épargne populaire. Je rappelle qu'un PEP, c'est transférable, sans perte d'historique fiscale, ce qui veut dire qu'on va pouvoir transférer son PEP sur un meilleur établissement, en présentant des solutions de diversification, en préservant la fiscalité en cas de vie et également la fiscalité en cas de décès.